bonjour et bien aujourd'hui je vais vous parler d'un ventilateur sur batterie c'est un ventilateur autonome alors pourquoi parce qu'il fait de plus en plus chaud nous on fait des expos en général il fait chaud parce qu'on est sous des verrières ou sous une tente et il fallait un truc pour pouvoir se rafraîchir donc j'ai choisi ce ventilateur qui a une batterie qui peut tourner une dizaine d'heures à peu près donc il est complètement pliable pour l'emmener ça va être assez pratique puisqu'il suffira de prendre le petit sac et puis de l'emmener donc il est livré dans un carton épais il ya un manuel bien sûr mais il sert pas grand chose parce que c'est quand même assez intuitif une alimentation pour charger la batterie c'est une prise classique jack jack d'alimentation et puis dans le carton on va trouver donc le ventilateur présenté dans son sac de transport au point de vue protection c'est bon il ya tout ce qu'il faut carton épais bloc de mousse ça n'a pas du tout souffert pendant le transport voilà donc le ventilateur est livré plié là on voit la partie supérieure ça se démonte à tout ça se démonte les grilles les pales et on peut tout nettoyer à grande eau quand c'est sale voyez le le pied va se déplier et puis il ya un socle assez lourd qui est rotatif qui permet de faire déplacer le l'angle de soufflerie quoi donc ça se déplie comme ça et puis vous avez un bras télescopique vous tirez dessus ça se déplie et on a un système en bas qu'on va verrouiller pour pour bloquer le bras voilà c'est déplié voilà la hauteur maxi c'est un mètre pratiquement en haut du en haut de la soufflerie à la mise en route la batterie est arrivé c'était déjà chargé donc la mise en route vous avez huit vitesses plus une vitesse qu'ils appellent vent naturel au processus il ya neuf vitesses on va dire là vous faites défiler les vitesses et en même temps le bruit du ventilateur augmente parce que le vent augmente bien entendu et donc quand vous êtes passé à neuf vous revenez à un là on met le pied de on met le socle en rotation donc l'angle est de 90 degrés donc si vous placez bien ça permet d'orienter sur une zone assez importante et puis la portée du souffle c'est quelques mètres 1 à 3 4 mètres on sent encore le souffle voilà donc ça continue comme ça pendant des heures si vous le laissez tourner et puis là on va pouvoir programmer le temps de fonctionnement du ventilateur par exemple vous le mettez en route le soir quand vous couchez puis vous rafraîchi pendant deux ou trois heures et après il s'arrête et ça mesure à peu près là j'ai pris j'ai pris sur le haut on est à peu près à 1 m donc si vous posez par terre et que vous inclinez un peu la tête puisque la tête va pouvoir s'incliner également vous pouvez orienter comme vous voulez voilà pour le replier on le replie comme ça on le met dans le sac ça tient pas beaucoup de place petite poignée aussi pour le transporter et puis on a ici la prise pour le chargeur d'alimentation et puis là la télécommande télécommande qui va vous permettre de piloter le ventilateur depuis votre canapé par exemple si vous l'avez mis pour vous rafraîchir en été il ya une petite protection plastique qu'il faut enlever pour pouvoir l'utiliser et puis voilà on peut changer la vitesse on peut l'arrêter le mettre en en rotation voilà toutes les fonctions sont accessibles depuis la télécommande on voit bien ici les deux niveaux de pales il ya des pales plus grandes à l'extérieur et plus serré à l'intérieur ce qui donne un flux d'air assez sympa quand on est en face pas trop bruyant on entend un peu le bruit du vent parce que là le téléphone est pratiquement qui le téléphone qui enregistre les images est pratiquement en face donc on a quand même le souffle du vent mais c'est pas très bruyant voilà la pile ah oui c'est une CR2025 donc dans la télécommande ils auraient pu mettre une CR2032 mais c'est une CR2025 et puis là c'est le verrouillage du pied vous en ai parlé tout à l'heure donc il suffit de visser cette poignée et ça va verrouiller le pied en position verticale et comme ça c'est bien stable et c'est fixe pas de problème et quand vous le mettez en charge vous avez un indicateur de charge batterie qui vous indique l'état de charge de la batterie ben là il est arrivé c'était chargé à fond voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt sur framboise 314 ça arrive pour vous il est arrivé tous la crise c'est dissipating ça arrive pour du pouvoir